Je suis Greg le Geek ou G&G pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek et bien sûr avec cette semaine le ZTE Z7 Mini. Ouais le ZTE Nubia Z7 ouais vous l'attendiez parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez tout dans tes high tech en direct de Shenzhen en Chine. On se dit tout après le générique et après Pan Geek. Aujourd'hui oh oui aujourd'hui aujourd'hui c'est le matin rien à voir aujourd'hui c'est le matin ben oui on fait les tests le matin maintenant parce qu'on fait le matin on les fait à huit heures huit et on les fait à huit heures du matin hop 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 comme ça on les enquillons les trucs vous les avez avant midi c'est trop la classe bon donc toujours une présentation du JT Geek alors on vous rappelle c'est une présentation c'est pas un test c'est une présentation on prend le téléphone on le déballe tac 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 on regarde un peu ce qu'il y a dedans on met un toutou impression photo vidéo truc 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 ça c'est pas un test complet des machins des trucs quoi que on pourrait mais pas trop je me bouge sur ma chaise parce qu'en fait j'ai pas de pantalon et ça colle voilà c'était pour l'histoire ça n'intéresse personne mais pas moi donc alors une partie va m'raider ici une partie qui va m'raider ici voilà on bascule toujours avec la caméra ça fait plutôt pas mal on attaque avec ce ZTE alors ZTE Nubia Z7 mini voilà tout est marqué dans l'ordre alors le téléphone il est quand même plutôt joli je comprends maintenant pourquoi vous vouliez tous qu'on le teste parce qu'il est quand même plutôt pas mal on va attaquer tout de suite par le contenu de la boîte alors dans la boîte on retrouve à rien une cam usb micro usb et un chargeur secteur usb avec un adaptateur qu'on vous donnera avec voilà quoi et après un manuel avec plein de trucs de toute façon vous ne lirez pas donc je vous passe la punition au niveau du téléphone on va attaquer tout de suite par l'intérieur parce que c'est à l'intérieur que ça se passe c'est plutôt intéressant donc on a bien ZTE Nubia c'est pas mal ici donc on va tout de suite que la batterie n'est pas amovible dommage bon oui et non ensuite voilà ce qui est intéressant c'est les deux emplacements sim sim 1 sim 2 donc de la micro sim et de la micro sd alors c'est vrai que si on peut dire pas de micro sd on dirait attendant enfin pas de mieux pas de batterie amovible deux cartes sim plus micro sd on dira c'est quand même un bon début pour ce téléphone là le téléphone est plutôt joli avec son cache arrière alors il ressemble pas un peu à la production de ce qu'on peut voir d'habitude il ressemble un petit peu aujourd'hui à mille heures ils ressemblent tous ils se ressemblent tous entre eux forcément mais le téléphone est quand même plutôt joli avec un design particulier qui copie pas un peu ses confrères mais la gamme nubia est quand même une gamme assez intéressante alors à l'arrière on va retrouver une caméra qu'on verra ça tout à l'heure 13 millions de pixels le haut parleur ici patiente d'essayer un petit peu les deux cartes sim ils l'ont marqué là un led flash bouton droit bouton plus moins boutons power on off sur le côté gauche rien du tout sur le dessus un jack 3 5 et dessous une connectique micro usb avec un microphone ce qui est plutôt intéressant pour téléphoner parce que les smartphones on peut aussi téléphoner alors mise en route de l'appareil très très dark le screen là ici alors on va essayer un petit peu de booster la luminosité affichage fonction non 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 donc c'est quoi screen rotation automatique brillance voilà attention ouais oui attention vous allez cramer la batterie ouais l'habitude 82% on devrait tenir les 20 minutes ça devrait être pas mal donc téléphone est plutôt joli petite mise en route comme ça on va regarder un petit peu là au niveau du téléphone étoile 10 0 6 10 donc on a bien un téléphone avec les imouyans 86 imi 2 hamed à le m id bah oui parce qu'il est caché les gars il est caché aussi il a tout donc deux imouyans 86 on rappelle imouy 35 86 ça ne pose plus aucun problème depuis que les opérateurs vend également en france des téléphones avec les imouy 35 86 j'enlève la caméra parce que je me vois pas là bas dedans est-ce que tu me vois est-ce que tu me vois gg ouais comme ça est-ce que tu me vois ouais ouais non mais c'est c'est vraiment vraiment du temps réel je te l'ai dit alors ça c'est pas mal ici donc les boutons le caméra pas là on va revenir au bouton home tac voilà le design est assez joli un bon grosse surcouche de zte forcément il s'affaire ici c'est pour nettoyer un petit peu voyez vous nettoyez la ram et tout l'application qui servent à rien mais sans vous pouvez chercher sur le play store n'est pas besoin d'acheter un zte pour ça mais c'est bien c'est bien que ce soit dedans ça me fait toujours amuser bon les sim c'est bon les fréquences donc le téléphone est compatible plein de fréquences on verra ça à la fin notamment la 4g 4g 1800 2100 2600 c'est pas mal et la 3g bah il manque que le neuf en partie des points négatifs pour la faire bon allez on attaque tout de suite avec notre premier personnage exceptionnel qui est en tout ou en tout ou des cinq toujours en version bêta et on a le score de l'émal score en 33 308 un score snapdragon 800 sans tricher alors c'est bienvenue bien z7 c'est la version mini parce qu'il existe la version maxi petite version avec un écran 5 pouces la grosse version android 4.4.2 c'est parfait le snapdragon c'est un snapdragon 801 le snapdragon à la mode 1 de toute façon ils ont tous ça maintenant l'écran full hd la classe ce qui pénalise peut-être un petit peu le score la caméra à 13000 pixels les mouilles donc la ram la rome on verra ça tout à l'heure enfin pas y avoir trop de problèmes le cpu snapdragon 801 donc c'est un quatre fois deux gigahertz ça c'est sympa l'écran ici donc on a bien un adreno là 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 pour le gpu à ceux que ça intéresse j'ai plus un peu plus vélo ce qu'on peut voir chez médiathèque l'écran 5 pouces caméra arrière 13 millions à l'avant 5 millions ici batterie accessoires le poids 143 grammes on verra ça tout à l'heure l'android 4.4.2 ici le gps oui bon wifi bluetooth et puis tous les sensors qui vont bien direction g sensor accéléromètre light compass proximity et gyro sensor et enfin le linéar accéléromètre sensor et le rotation vidéo sensor trop bien incroyable allez on s'extrasie avec ce qu'on peut et non je ne me drogue pas dans le nez et tout j'ai lu dans les commentaires youtube faut pas déconner c'est pas la drogue ici monsieur c'est l'opium allons peu de culture c'est la go to fac de dimanche alors on a bien les quatre presseurs qui sont là on lance un petit cpu tester stardagon 801 on va encore se faire un score de psychopathe avec le stardagon 801 tu aimes ça tu aimes ça tu aimes ça tu aimes ça tu aimes les gros scores ton truc coquineau alors normalement je fais le 1 et en moins après je fais le 2 et après elle fait le 3 et on a le score de 40 128 dont on a un score qui est quasiment équivalent de ce qu'on avait vu que le one plus ce qui paraît normal dans le même processeur alors ça c'est bon le lapin le cpu tester voilà on attaque tout de suite par notre deuxième personne exceptionnelle qui est une spécialité j'étais rica ici alors il va donner un petit peu où j'étais petit aujourd'hui alors on a bien un écran de 5 pouces on a bien un téléphone qui fait 140 9 je le vois avec mon mètre attendu par 69,3 ouais ouais et je compte super bien aujourd'hui l'épaisseur on verra ça tout à l'heure ici il triche il triche il a droit et la drogue il a des fiches le mec il prépare en rien mais il a quand même ses fiches 1 mineur rien non de dieu le poids 146 grammes donc le point plus il est pas très très loin pour un 5 pouces comme quoi le full hd n'est pas super super lourd rien à voir ici bon allez on continue deuxième troisième personnage madame pied à coulisses qui a du mal à le fan club de madame pied à coulisses il a du mal à se faire il a du mal à se monter un écouté on continue on s'en fout mais là on met à la musique peut-être après on a du mal à mettre la musique sympa pour madame pied à coulisses alors nous il nous donne 8,2 et c'est vrai que quand on appuie un peu sur le plastique voilà on arrive à descendre à 8,1 8,2 c'est bien des un téléphone qui fait 8 mm non il n'est pas très très gros il est il est plutôt joli non il est bien ce petit zte personnellement je suis content ouais bah dis donc fait ce qu'on peut il est content en amour ici alors les applications en cours mais là ici on a un téléphone qui utilise 1 giga 800 libres donc on a bien téléphone qui fait un giga de ram les boutons si on vous le demande sont bien rétro éclairé légère avec le rond mieux qui s'allume ça fait super joli 3 3 tu bien un peu là tellement dit du mal de zte là que maintenant qu'on en a content beugler un avait beugler la caméra là bas je sais pas si vous l'avez vu mais alors son compte longage saisie batterie applications à propos de téléphone il est où le stockage alors wifi plus c'est la vpn non 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 plus affichage son sécurité compte feature langues saisie date batterie applications à propos de téléphone on va se mettre là stockage à l'omila c'est étonnant ça pourquoi pas alors stockage interne il vous reste oui on dit qu'il en restait de plus 16 alors sur les 6 gigas pas total il vous reste deux gigas pour installer on chez le chargé rome c'est le téléphone on fou s'en fou 14% à 14% c'est pas mal je peux tenir branché la batterie externe et continuer d'ailleurs ce qu'on va faire tout de suite je prends une batterie externe ici la câble ziplink up je le mets j'espère que vous n'allez pas voir mon cul non c'est bien ouais ouais mais c'est le matin on fait ça tranquille voilà et là la batterie charge voilà putain la vache de geek ça pendant pendant que en fait vous le voyez je vous fais voir je vous fais voir parce que moi je pense ça vous intéresse fait une petite interlude voilà poil épicé ça vous intéresse pas en fait ici vend des prises voyez des prises à la couche à la pleine avec des boutons et tout ça c'est joli et en haut en fait il y a des prises usb il ya deux petits prises usb la permet de recharger rien et qui permet de recharger la caméra ici voilà c'était pour la petite histoire perdu la moitié le zte web il revient il revient les enfants appeler tous ensemble mais bien appeler le lapin alors mémoire de stockage interne voilà donc penser aux applications il restera 6 giga 58 et l'espace total une des grandes spécialités du gt geek ne sera pas aussi le les appareils jamais chargé c'est aussi la carte mémoire pleine donc vous avez peut-être pas vu mais putain tombe en panne en fait j'ai changé carte mémoire j'ai aimé une petite c'est giga qui était forcément pleine donc je reprends ma carte de 128 giga là je peux raconter ma vie un peu plus longuement je suis pas en avance là bon trêve de blague gris on était où voilà on était bas 9 giga 42 de stockage dans le téléphone donc on a bien un téléphone qui fait la carte sd ici qu'on a installé nous en 32 giga donc on avait un téléphone qui fait 2 giga de ram plus c'est giga de rom plus la micro sd qu'on peut taper jusqu'à 64 giga c'est quand même plutôt pas mal ici donc la ram la ram la ram c'est pas mal l'accéléromètre ici la technique avec z device alors l'accéléromètre c'est bon ici donc les boutons toujours rétroéclairer un avis c'est pas mal le compas joli qu'on passe c'est qu'on passe l'imbécile reste ici l'otg alors l'otg j'espère qu'ils ont tg l'animal sinon j'être par la fenêtre si d'où il s'allumait pas le blanc c'est tout non ça c'est bon ensuite avec tout tout clair pas y arriver en mettre le tout ici vous avez vu la boîte ici alors roi tac l'aide de notification c'est plus à la mode et la notification quoi 1 79 et tout bas ouais l'éteinte pour voir bah non c'est plus la mode il ya plus un con ça ouais bah non bah ouais comme quoi les temps changent temps changent un cousin alors ça c'est pas mal à la notification c'est fait on a fait on a fait tous les pieds à coulisses les machins donc là c'est bon qu'on passe à la version android donc la version de la vie que c'est une version 4.4 ici est ce qu'ils ont bien installé le play store voilà donc sur notre version en fait truff idée pour l'international on a bien le play store plus mon vrai play store vous pourrez installer tout ce qui va bien google maps gmail les trucs comme ça si je m'apprends pour le téléphone et que je mets l'endroit 4.4 on a quand même le bout de android 4.4 ouais c'est bien 4.4.2 c'est bon alors ensuite on va écouter un peu de musique un petit peu ce que c'est vrai ça fait longtemps on va on a testé que des excusez moi on a testé que des merdes en fait toujours chez ZTE que des téléphones qui n'étaient pas bien glorieux alors toutes les musiques toute la musique que j'aime pas bien grand chose rechercher non je pars pas du tout pas du tout comme ça qu'il faut faire non ici on va revenir là my file on va aller voir les musiques musique ben voilà c'est pas mal ça claque un peu on est toujours dans le médium un médium on a un petit peu petit claquement là qui est assez sympa médium on est sur le médium de toute façon avec les haut parleurs de téléphone on peut pas faire énormément de miracles donc non c'est bien c'est correct sans plus encore une fois ça reste un téléphone ici nos petites meufs nos petites coréennes ici on va baisser un peu le volume parce que alors notre écran full hd ah ouais putain les couleurs dis donc en haut et en bas on a bien les noirs profonds et au milieu on a bien notre écran qu'on va mettre tout de suite en plein écran notre écran 5 pouces en full hd joli voilà il est joli en fait c'est difficile maintenant avec les nouveaux écrans lcd de voir un petit peu les différences mais il y a des petits détails qui font que voyez les couleurs vraiment le contraste qui est assez poussé on doit avoir un contraste vachement plus élevé que quand ce sont des modèles plutôt en haut de gamme donc même si on n'a pas beaucoup plus de luminosité beaucoup plus de couleurs voilà on a un contraste qui est assez élevé très joli contour très joli au décolleté qui vacille un même peu tant que je fais du roller sur la beach sur la beach tu le sais non très très joli vraiment il est vraiment il ya vraiment un tout contraste qui est assez élevé ça sera une des particularités à mon avis ce téléphone il vaut bien sans full hd un zt enfin nubia qui fait partie maintenant de zte nous ont fait un joli téléphone ici le jeu est ce que j'ai installé le jeu je moi ouais mon jeu préféré mode carrière la honte quand même pas mal téléphone petit jeu de con là voilà non c'est juste pour faire que l'accéléromatique fonctionne on peut jouer en avion alors la temple run temple run et et merde quoi s'appelle angry bird voilà là vous pouvez jouer tranquille je pense que vous pourrez jouer aussi un peu plus à des gros jeux des gros jeux de voitures et tout comme ça quoi avec un sabragone 801 j'ai pu en plus il tient la route donc ça devrait être plutôt pas mal ici bon allez trêve de blague de blaguerie ici la caméra oh là là ça y est non allez vas-y on s'en fout welcome allez vas-y 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 alors qu'est ce qu'est ce que ce que se passe alors la caméra stockage dans un bac caméra continue tu as pas moyen de régler ça là c'est les sous spatiales là à chez moi c'est pas ça que je voulais faire auto pro fun en c'est rigolo ça on va se mettre là oulala ouais non 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 elle fait n'importe quoi fun rien du tout à mettre en automatique non je n'aurai pas du toucher je n'aurai pas du toucher pro voilà pro pro arrête de me faire devoir des trucs là je prends une photo moi je vais prendre comme ça rien pour qu'on voyait un peu le truc rapide un rapide un coco ici alors notre notre tout tout pas mal voilà voilà ça c'est pas mal voyez on n'a pas trop un des contours pixel is et je me fais voir un peu à vous aussi pas mal entre un très joli moi très bien très bien vraiment très bien de pixels tu les vaux tu les vaux cousin alors est ce que comme on peut faire pour régler taille de la taille de l'image 13 millions 9 millions hd 720p pas mal ça et si on met d'accord c'est joli c'est joli lancement caméra ici on va regarder parce qu'après moi il faut que je fasse la vidéo en extérieur et la vidéo on peut à 4k dit donc les enfants 4k 1080p 720p 420p bon c'est pas mal allez comme toujours dès que vous avez deux photos une photo prise en intérieur et une photo prise en extérieur oui c'est joli aujourd'hui un petit nuage sur le bas mais éclaircie vers le haut je suis prêt pour la météo ensuite vous allez découvrir deux vidéos une vidéo prise en intérieur toujours avec le bureau bordel et une vidéo prise en extérieur toujours assez nuageux assez clair sur le dessus assez nuageux sur le bas sur le bas des buildings dont vous aurez du mal à voir la pointe aujourd'hui le le wps le wps on a fait un test dehors ici j'ai trouvé la technique j'en profite un premier fixe instantané du coup on a éteint on a redémarré deuxième fixe instantané non c'est pas les mêmes là il y a bas sûrement que c'est exactement la même chose 2 à 2 de la d espacé nombre c'est les mêmes voilà donc c'est vrai qu'un s5 qui est un écran plus grand ben perso je préfère encore le zte qui a un design plus sympa plus proche de ce qu'on a pu voir chez xiaomi et tout donc c'est plus joli la tique à faire du faux plastique autant faire un truc comme ça non c'est bien voilà que contour et tout en plus on peut l'ouvrir puis il a vraiment l'avantage des double sim la taille oui c'est quand même sensiblement la même l'épaisseur aussi donc vraiment les mêmes gabarits très très sympa chic alors ça c'est bon nan 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 en plus avec ce téléphone là je voulais cacher je voulais à la fin vous pouvez aller sur internet c'est la petite surprise c'est la petite surprise de fin et sur l'internet avec un téléphone truc de dingue voilà ça permettra d'être qu'il n'est plus c'est les moins de la bête alors pour nous c'est un zte c'est un quad core c'est un 820 très bien l'écran 5 pouces ips de 1920 par 1080 il est on son android de kit 4 2 g de ram 6 g de ram plus 64 giga qu'on peut mettre en micro sd c'est pas mal les deux caméras 13 millions plus 5 millions des belles caméras en plus plaisir la batterie 2300 milliampères on n'a pas pu vous le prouver mais pourtant elle fait bien ça il est double sim ouais il est 3g ouais il est caché bon je le fais bien et enfin on aura bien aimé nous mesdames et mesdames le prix à 248 euros 50 à 250 euros c'est pas cher quand même 250 boules quand même vous avez quand même un très très bon téléphone vraiment ouais 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 vraiment bien qu'est ce qu'on rétrait à nous pour l'appareil ben forcément les fonds c'est pas faux c'est pas faux c'est une erreur de fiche peut-être il y est qu'on l'a pas vu mais voilà et ensuite la batterie non amovible c'est un petit détail qui n'est pas très très grave mais bon il n'y a pas de batterie amovible c'est à prendre en considération il fallait trouver des gères en arrière mais j'aurais sinon j'avais rien à mettre dans les points négatifs c'était con non voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo comme toujours vous pouvez sur ce projet 3r le air de chère dans cette vidéo sur les réseaux sociaux le air de commentaire nous laissons un commentaire de ce que pensait de ce nubia z7 mini et le air de pousser en l'air ce qui a fait toujours plaisir voilà c'est vrai que guille ton poche chinois le semble le raté que vous faites les seuls là ils vont dire chez elle en chine qui vache un petit peu un petit peu et prospérité un petit geek allez là maintenant laissez-moi tranquille la merde j'ai encore le humicien à faire puis j'ai reçu une sacoche là pour mettre l'ordinateur derrière il faut que je fasse les dix bonnes raisons et tout il y en a pour la semaine prochaine vous êtes tranquille un petit aller paie et prospérité à dans la semaine bonbon